On a toujours avancé, on ne s'est jamais arrêté, on n'a jamais reculé. Le projet, quand on est arrivé en 2007, on a annoncé effectivement que c'était un projet associatif qui n'est soutenu par personne, qui n'est soutenu par aucun organisme en termes de subventions. Donc tout le monde attendait un projet à la promote. La promote, vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez être sur Internet, vous allez voir les subventions allouées à un tel salon pour s'organiser. Nous, on est une petite association d'étudiants, nous ne faisons qu'avec nos moyens et surtout beaucoup plus avec nos connaissances. Et on a promis en 2007 qu'il y aura une évolution visible, c'est-à-dire qu'on n'aura même pas besoin de prendre le microscope pour analyser, il y aura une évolution visible en termes d'accès aux livres, en termes de participation, parce qu'on n'appelle pas ça le prix, en termes de participation et en termes de logistique, voire même aussi en termes de communication. Donc si les améliorations vous font, on est plutôt contents. Alors quels sont les livres qu'on retrouve ici ? On retrouve tout. Tout simplement qu'on a un service de communication qui travaille, recense les besoins des universités, les besoins des étudiants, les besoins des particuliers, les passionnés du livre, les besoins des enseignants. Une fois que vous recensez tout ça, vous regardez auprès de vos partenaires, vous les sortez un cahier de charge en disant, si vous voulez vraiment nous aider, pour que les gens dans ces pays puissent avoir un accès passé au livre, voilà le type de livre qu'ils ont fait. Donc je ne veux pas dire que les premières éditions, on est venu en naviguant à vue sans aucun instrument de navigation, mais on est venu sur des statistiques qui étaient fournies par les différents ministères. Aujourd'hui, on est sur le terrain, on a des partenariats avec les universités, des partenariats avec les grandes écoles locales. Donc on connaît les besoins, on côtoie les associations d'étudiants, on sait ce qu'il leur faut et c'est ce qu'on leur amène. Et là, on note un manque de livres africains. Le livre africain, c'est autre chose. Regardez tous ceux qui publient, j'ai dit, même au Cameroun, vous ne trouvez pas les livres des Africains, et pourtant les Camerounais sont les premiers en Afrique subsaharienne à publier beaucoup. Si vous allez chez mon frère Delarmattan, vous allez voir qu'ils publient beaucoup. Il faut savoir que les Africains publient, ça leur coûte excessivement cher. Donc le circuit de distribution ne peut pas être le circuit de distribution des livres publiés en France ou édités en France. En France, le livre est subventionné par l'État. Donc, en plus de ça, la grande maison qui nous donnait d'ailleurs les livres, qui est présence africaine et en difficulté depuis pas mal d'années, il risque malheureusement de fermer les portes. Donc les livres des Africains, vous n'en trouverez pas beaucoup. Et en plus, les Africains écrivent beaucoup moins dans les métiers comme la médecine, dans les métiers comme l'informatique, dans les métiers comme le management, et tous les autres métiers. Donc ne vous attendez pas à des vagues énormes des livres africains. Ok. Et nous, nous tournons aussi dans la culture africaine, les difficultés de lecture. Un bon nombre de nos jeunes n'ont pas cette culture de lecture. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer ? Est-ce que vous êtes là juste pour vendre le livre, ou vous avez un autre projet qui pousse les jeunes Camerounais à s'intéresser à la lecture ? Nous, on ne vend pas les livres. Si vous voulez, je vous emmène par exemple sur le stand de médecine, je vous retourne un livre d'anatomie, vous allez voir, il est à 198 euros. C'est de l'ordre à peu près de 160 000 francs et francs. C'est énorme. Vous pouvez me dire, vous connaissez mieux le Cameroun que moi, et le milieu d'étudiants, combien les parents sont capables d'acheter un livre à 180 euros. Nous, notre rôle, c'est un projet associatif, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une démocratisation de l'accès au livre. C'est-à-dire que tout le monde, ou que tu sois, que tu aies des parents qui habitent dans Bancomo et qui n'ont rien à manger véritablement, ou que vous soyez l'office d'un diplôme dans le coin, il faudrait que vous ayez l'accès au livre. Et cet accès au livre passe par des associations comme la nôtre qui récupèrent les livres à travers le monde entier. L'année dernière, nous avons fait un don de 8 000 livres à l'Université de Tcham, de Béat, qui venaient du London Institute. Ça fait quand même un process de travail bien huilé pour qu'on voyait ces livres jusque-là. Donc, le livre, c'est pour que les jeunes aient l'accès au livre. Qui s'intéresse à la lecture, ça reste l'outil incontournable de la formation des jeunes. Je dis, vous ne dormez pas avec votre écran internet, sous l'oreiller. Par contre, vous dormez avec votre livre. Où que vous ayez, si vous allez au village maintenant, même si c'est un deuil qui vous arrive, vous allez prendre votre brosse à dents et le livre. Le livre, quand vous arrivez dans un pays comme la France, ou nous qui avons fait les universités françaises et tout, vous rentrez dans une bibliothèque, vous allez dire, ce n'est pas possible. Vous trouvez tous ces dons que vous avez besoin. Vous avez la possibilité de près des livres. Mais quand vous entrez dans une bibliothèque ici, une université de 43 000 étudiants, vous trouvez 6 000 livres. Faites le calcul vous-même en termes de probabilité d'accès aux livres. Donc, il faut faire attention. Nous, on est, ces enfants-là qui sont nés en France, pour certains qui ont grandi en France, ont eu la chance de faire des études dans un pays structuré, avec beaucoup d'accès à ce type de biens. Il faut qu'on copie, comme le font les Asiatiques, pour amener vers nous un certain nombre de méthodes qui pourraient améliorer les conditions de vie. Alors, en 5 ans, quel est le retour que vous avez ? Le retour est très positif. Le retour est positif. Les deux premières éditions, on n'a jamais vu un partenaire nous suivre. Cette année, le ministère de la Culture a parrainé la manifestation. Nous avons l'université de Tchang, qui est notre ville d'adoption, et le recteur est très présent à nos côtés. Et ça va continuer. Il y a d'autres universités qui nous proposent des partenariats. C'est nous qui réfléchissons maintenant de voir est-ce qu'on prend, est-ce qu'on ne prend pas. Parce qu'il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagné. Si c'est juste pour être avec votre université, ce n'est pas très intéressant. Et nous avons commencé avec 45 000 visiteurs sur l'ensemble des trois villes qu'on couvrait, où les deux premières villes, Douala et Yaoundé, aujourd'hui, nous sommes en plus de 187 000. 187 000 visiteurs sur trois ou quatre grandes villes. Donc, nous estimons que le bilan en cinq années consécutives est largement positif. Nous allons continuer à venir, essayer d'améliorer les conditions. Vous avez vu qu'on a de la moquette. L'année prochaine, vous trouverez de la moquette partout. Vous trouverez des tentes. Vous trouverez des choses qui améliorent un salon, qui améliorent un endroit où on viendra accéder à la culture au savoir. Alors, on annonce trois autres villes. Après, Yaoundé, quelle est la prochaine destination ? La prochaine, on quitte ici, on sera à Douala. Cette année, on a commencé par Yaoundé, parce que d'habitude, le fontaineur arrive à Douala. On commence par Douala, parce que c'est à côté du port. Mais étant donné que l'État nous a apporté son soutien, cette année, c'était sous le co-patronage du ministère de la culture. Il était naturellement logique qu'on commence par Yaoundé. Là, on finit. Et puis dimanche, on fait nos cartons avec les bénévoles qui sont sur place là-bas. On fait Douala pendant six jours. Nous, six, on finit. Et on est à Tchang-le-7 pendant trois jours. On fait un jour à Buya. Et puis, on boucle tout. Et ça sera pour l'année prochaine. Merci.